L'examen du rapport du Sénégal par le mécanisme africain d'évaluation des pairs et la marche de New Long de ce vendredi, tels sont les sujets qui intéressent le plus la presse du jour. Une copie à revoir, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication fait référence à l'évaluation de la gouvernance politique, économique et sociale de Maki par ses pairs africains. Selon nos confrères de Bourguiba, le Mayep trouve que le Sénégal devra faire des efforts dans les domaines tels que la situation des enfants talibés, la promotion des libertés et l'assainissement de la classe politique. Entre bons points et recommandations, écrit Le Soleil, le Sénégal vise le top 100 du prochain rapport Doing Business, titre Le Soleil, un objectif qu'il compte atteindre grâce à des réformes qui entreront en vigueur avant le mois de mai 2020. Le Mayep concernant l'état de droit estime la nécessité d'un renforcement de l'indépendance de la justice et des organes de lutte contre la corruption. Pour ce qui est de l'indépendance de la justice, Maki renvoie les magistrats à la loi, car, estiment-ils, ont fait beaucoup de confusion. Les magistrats ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et à leur conscience, poursuit le président Maki Sall dans le Sud Quotidien, et ne saurait faire l'objet d'une quelconque forme d'ingérence dans le cadre de leur mission juridictionnelle. Abordant l'affaire Guy Morissagna et compagnie, la presse du jour souligne que Maki Sall sort du bois et déclare, je cite, « Quand on dit qu'on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. » Le chef de l'État ajoute toujours dans ce quotidien et Wolff grand-place que les rassemblements et marches qui respectent les règles sont régulièrement autorisées. En 2018, poursuit-il, sur 4 828 déclarations de manifestation publique, 118 ont été interdites. Au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4 284 déclarations de manifestation, seules 71 n'ont pas été accordées, soit un taux de 1,68%. Voilà qui nous mène à parler de la marche de Nyonlang de cet après-midi. Avec les échos qui titrent sur Nyonlang face au défi de la mobilisation, leur marche a été autorisée par le préfet. Tchad déclare, « Faisons sortir Guy Moriss de prison avant d'avoir un autre blondet job. » Nyonlang du collectif estime que Samba Sal, Malik Sal et Makisal veulent détruire Guy. L'As-Bar à sa une, Nyonlang veut une marée humaine lors de la marche contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Moriss-Sagnat, marée humaine pour rétablir ce rapport de force avec les autorités. Rendez-vous avec Guy Moriss-Sagnat. C'est le titre qui barre la une de 24 heures, qui affirme que Nyonlang reprend la rue aujourd'hui. « Vendredi électrique et explosif écrit critique » qui relève la jonction Nyonlang-étudiants et sociétés civiles. Nyonlang qui, d'après Sud Quotidien, se délocalise sur l'avenue Cher Antejo. Critique rapporte que les étudiants de Beno Bokuyakar annoncent une contre-manifestation. Le quotidien national Le Soleil nous parle du démarrage en avril du second MCA. Dakar Times précise que c'est un coup de pouce de 600 millions de dollars américains pour doper le secteur de l'énergie. Gilles Tribune aborde ce vendredi la remise tardive de plusieurs rapports. La Cour des comptes doit décompte et fait référence à des scandales à éventrer. Un rapport de l'ARMP détaille le carnage selon Libération, qui parle de Marilis BTP de Buktogo et le marché à l'Université Fantôme Amadou Mokhtarbo. Un sport, ça, le quotidien du sport, revient sur les prochaines sorties des Lyons en mars. Keïta Baldé et Mbaignan déplacent à reconquérir Mbaignan entre le marteau et l'enclume et faisant référence à Keïta Baldé comment bousculer Ismaël Essar. Terminons par Sunulombe. Sunulombe, qui titre sur Muglo, de retour des Etats-Unis, va paraffer son contrat. Toujours selon Sunulombe, dans quelques jours, le champion des parcelles assainies va officialiser son affrontement contre le champion de Falaï Baldé. C'est tout. A vos jours.